Bienvenue à l'orgue de Saint-François, je m'appelle Benjamin Rigetti, je suis l'organiste titulaire de cet orgue. Cet instrument est le plus ancien orgue de la ville de Lausanne. Il a été construit pour sa partie la plus ancienne en 1777, on est à la fin de l'époque baroque. C'est Samson Scherer, un facteur qui vient du Toggenburg, qui emporte le marché. Il est de tradition germanique, mais il construit un orgue plutôt à la française, avec un positif de dos et un grand orgue. Les deux corps centraux de l'instrument, qui sont maintenant peints un peu plus foncés, sont donc de cette époque. C'est en fait plutôt les changements de goût, de style, d'esthétique, qui vont faire qu'au XIXe siècle, on souhaite modifier l'instrument. On est à l'époque romantique, on aime la musique symphonique, les orchestres par exemple ont considérablement grandi. Et on a envie d'un instrument qui imite ces instruments-là. C'est la manufacture Valker, en Allemagne, qui ajoute des parties latérales pour mettre des tuyaux supplémentaires. On a construit donc un instrument d'esthétique symphonique. Cet instrument va, à partir de ce moment, être petit à petit modifié par une manufacture d'orgue, cette fois-ci suisse, la maison Kuhn. Un orgue, c'est un peu comme une maison. On peut y ajouter une pièce, on peut modifier quelque chose. On a des registres différents qu'on commande par ces porcelaines. Il y en a ici 75. Derrière chaque porcelaine, il y a en fait une série de tuyaux qui permet d'imiter un instrument, une trompette, un violon, une flûte ou d'autres choses. Puis, à la fin du XXe siècle, on a fait une grande restauration et de l'église et de l'orgue. La manufacture Kuhn a entièrement démonté l'instrument. On a gardé, bien sûr, le buffet magnifique, refait toute la partie mécanique, tout ce qui bouge dans l'instrument et qui s'use. On a aujourd'hui à nouveau une traction mécanique, comme sur les organciens, un peu plus moderne que sur les organciens. On a par exemple du carbone qui a permis d'alléger les tringles et d'optimiser les balanciers. Du côté des aides aussi, on a un combinateur électronique qui permet de commander, non pas les claviers, ça c'est complètement mécanique, mais les changements de couleurs de registres et de faire des changements assez rapides. On a gardé aussi un maximum de tuyaux anciens qui sont très précieux. C'est cette addition de chefs-d'œuvre, de sons de différentes époques qui fait peut-être que l'orgue de Saint-François est l'un des plus précieux de la région, l'un des plus beaux aussi. Cet instrument, c'est donc un peu le mariage à la fois de l'ancien et du moderne. Et c'est aussi le mariage d'esthétique allemande et française. On est ici en Suisse romande, un peu entre ces deux grandes influences et les facteurs d'orgue qui ont travaillé ici, tous de tradition plutôt germanique, ont toujours construit dans le style français, parce qu'à Lausanne on parle français et on est orienté vers la France pour ce qui est de la culture.